Bonjour à tous et merci de votre fidélité à cette info. Pour vous, que signifie se laver les mains ? Serait-ce juste un geste exécuté par habitude ? Ou alors ce geste revêt-il une importance bien plus grande sur notre santé ? Pourquoi doit-on se laver correctement les mains ? Comment faudrait-il réaliser le lavage des mains ? Et quand est-ce qu'il faut se laver les mains ? Avec moi pour en parler sur ce plateau, Docteur Gagne-Do Eugénie. Elle est la directrice de l'hygiène publique et de la santé environnement. Bonjour Docteur. Bonjour Maire. Bienvenue sur cette info. Merci. Alors dites-nous tout de suite, pourquoi est-il si important de se laver les mains ? Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Mais avant, je voudrais au nom de notre ministre, Pierre Dimbard, ministre de la santé, de l'hygiène publique et de la santé environnement, vous dire infiniment merci, de nous permettre de communiquer sur l'importance du lavage des mains à l'eau et au savon. Encore une fois, bienvenue à vous. Merci. Donc pour en revenir à la question, pourquoi est-il si important de se laver les mains ? Se laver les mains est très important. En général, les gens pensent que c'est un geste anodin, mais se laver correctement les mains à l'eau et au savon peut sauver des vies. La main interagit avec l'environnement en général et elle prend des microbes par-ci par-là. Si elle n'est pas propre, elle a l'origine de plusieurs maladies. Je citerai le choléra, la fièvre typhoïde, Covid-19, Ebola et j'en passe. D'accord docteur. Alors cette émission, c'est aussi pour lever les équivoques. En dehors des maladies que vous venez de citer, est-ce qu'il est vrai que lorsqu'on ne se lave pas correctement les mains, on est sujet à certaines maladies des yeux ou à certaines maladies du système gastrique ? Effectivement, avec les mains sales, on peut contracter la conjonctivite. Les maladies comme les parasitoses, comme la fièvre typhoïde dont je parlais tantôt, la diarrhée est contractée quand les mains sont sales. On les appelle en général les maladies manuportées, les maladies des mains sales. D'accord. Et docteur, dites-nous, à quel moment faudrait-il se laver les mains ? Est-ce que juste après avoir salué quelqu'un, il faut immédiatement courir se laver les mains ? Est-ce que c'est uniquement lorsqu'on revient des toilettes ou lorsqu'on doit passer à table qu'on doit se laver les mains ? À quel moment faudrait-il se laver les mains ? Il y a plusieurs moments clés pour se laver les mains. Mais en général, quand on rentre à la maison, il faut penser à se laver les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Avant de donner à téter à son bébé, on demande au moment de se laver les mains. Et puis évidemment, après les toilettes, il faut se laver les mains. D'accord. Le lavage des mains, c'est un geste qu'on fait presque tous les jours. Mais est-ce qu'on a la bonne manière de se laver les mains ? Est-ce qu'il existe une manière spéciale, formelle du lavage des mains ? Effectivement. Il ne faut pas se laver les mains n'importe comment. Parce que quand on le fait n'importe comment et que les mains ne sont pas propres, c'est comme si on n'avait rien fait. Alors, on propose en général, on demande que le lavage des mains se fasse en dix étapes. En dix étapes ? En dix étapes. Mais ça paraît long. Ce n'est pas long. En général, quand on dit dix étapes, les cheveux se dressent. Mais quand on maîtrise la méthode, on la fait en 30 secondes. Il faut d'abord commencer à prendre un peu d'eau dans ses mains, prendre le savon, le frotter au niveau de la pomme des mains, le dos des mains, les pouces entre les doigts, les ongles également. Et puis, je pense qu'après ça, on peut se rincer les mains, on peut avoir une serviette jetable qu'on utilise pour se sécher les mains ou bien on peut laisser les mains sécher à l'air libre. Mais ça, ce sont des étapes bien longues quand même pour les Ivoiriens. On se connaît. On se connaît ici en Côte d'Ivoire, ce sont des étapes quand même bien longues. Est-ce que vous avez une manière spéciale de communiquer quand même pour inculquer cette habitude du lavage correct des mains aux Ivoiriens ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on maîtrise la méthode, c'est facile, c'est rapide. Mais effectivement, nous faisons de la sensibilisation auprès de la communauté. Et la sensibilisation peut prendre plusieurs formes. On peut leur faire des démonstrations, on peut leur donner des affiches, des dépliants. Quelquefois, nous faisons la sensibilisation à travers la télé, comme on le fait avec vous ce matin, à travers la radio également. Nous avons également élaboré des textes qu'on met à la disposition de la population pour demander par exemple aux gabadromes, aux tenanciers de restaurants d'installer des dispositifs de lavage des mains avec les dix étapes du lavage des mains collées sur le dispositif. Donc ce sont des activités qu'on mène sur le terrain pour continuer à sensibiliser la population pour qu'ils s'approprient ce geste qui est simple, je le répète, mais qui sauve des vies. D'accord, donc pour résumer, vous faites de la campagne de changement de comportement au niveau des médias, au niveau des textes. Mais est-ce que vous allez, vous faites du corps à corps ? Est-ce que vous allez sur le terrain, dans nos endroits de restauration, de la mi-journée, dans les gabadromes, vous faites du corps à corps ? Je dirais même que quelquefois on fait du marquage individuel. On descend dans les maquis, on demande aux tenanciers, on leur fait des dons quelquefois de dispositifs de lavage des mains, on leur fait des démonstrations et on fait le suivi. Quelquefois on demande aux tenanciers. Non, nous nous faisons le suivi, nous demandons de pratiquer cela et de temps en temps, nous allons sur le terrain. D'accord, revenons sur la journée mondiale du lavage des mains qui se tient, je rappelle, tous les 15 octobre. Quel est le contexte de cette célébration ? Est-ce qu'on pourrait revenir sur les origines ? Oui, le thème, la célébration de la journée mondiale du lavage des mains a commencé le 15 octobre 2008 suite à un constat. Le constat est que les gens ne se lavent pas suffisamment et correctement les mains. Donc, depuis ce jour, il a été institué cette journée mondiale du lavage des mains et la première édition de ce lavage des mains a réuni 120 millions d'enfants dans 73 pays pour encourager les enfants à se laver les mains. Et la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans cette dynamique et depuis 2008, nous célébrons la journée mondiale du lavage des mains. D'accord, en dehors du thème mondial, la Côte d'Ivoire a retenu aussi un thème et ce thème, c'est le lavage des mains pour tous, par tous, pour lutter contre la Covid-19. Alors, on le sait, la Covid-19, c'était 2020, 2021, début 2022. Nous sommes en fin 2022. Nous tirons allègrement vers la fin, j'aimerais dire, de la Covid-19. Pourquoi accentuer cette année les célébrations autour de ce thème pour lutter contre la Covid-19 ? C'est vrai que, comme vous le dites, nous avons de moins en moins de cas de Covid, mais c'est grâce à la pratique des mesures barrières. Dont le lavage des mains. Dont le lavage des mains. Nous accentuons, nous sommes dans l'accélération de la vaccination, mais nous exhortons toujours la population à se laver les mains. Mais, outre la Covid-19, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup, beaucoup d'autres maladies dont l'origine est due aux mains seules. Donc, nous devons continuer la sensibilisation pour éviter que nos enfants contractent la typhoïde, la choléra, la diarrhée, les maladies respiratoires aiguës, nous continuons notre sensibilisation. D'accord. Au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y aurait des actions qui seront menées ou qui ont été menées cette année dans le cadre de la 15e célébration, je le rappelle, de la journée mondiale du lavage des mains ? Nous avons effectivement des activités à mener à l'endroit de la communauté. Nous avons décidé de célébrer cette journée mondiale dans la région de la May. Et quand on sera à une semaine de cette célébration, nous allons investir les gares routières d'Azopé, nous allons voyager avec l'écart et nous allons faire passer des spots et sensibiliser la population au lavage des mains. Nous comptons également aller dans les districts d'Azopé, d'Alepé, enfin, les quatre districts de la région de la May pour sensibiliser la population. On sera dans les marchés et on va apprendre aux gens à se laver les mains et à les exhorter à faire de ce geste un geste routinier. D'accord, docteur. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Mais avant, on le sait, le lavage des mains, ça reste quelque chose de très laborieux quand même dans les habitudes des Ivoiriens. Vous venez de rajouter dix étapes du lavage des mains, ça ne sera pas très facile. Est-ce que vous avez un dernier mot pour exhorter les Ivoiriens à se laver les mains, à correctement se laver les mains et à se laver les mains quand il faut ? Déjà, on voudrait inciter le ministère en charge de la Santé, on voudrait inciter les chefs de famille à avoir un lieu dédié spécifiquement au lavage des mains. En 2016, avec l'enquête de l'Institut national de la statistique, on a constaté qu'il y avait 59% de la population qui n'avait pas de lieu spécifiquement dédié au lavage des mains. Donc, il faut continuer à inciter les chefs de famille à installer des dispositifs de lavage des mains chez eux. Nous allons demander encore à nos mamans, parce que ce sont nos mamans qui sont au contact avec les enfants, d'apprendre à leurs enfants à se laver les mains pour éviter certaines maladies et pour pouvoir aller tranquillement à l'école. Nous avons également des activités intégrées avec le ministère de l'Enseignement, le ministère de la Salubrité et de l'Enseignement pour leur demander de façon intégrée qu'on fasse la promotion du lavage des mains à l'eau et au savon. Docteur Gagnédo Eugénie, je rappelle que vous êtes la directrice de l'hygiène publique et de la santé environnement. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci infiniment à vous également. Avec Docteur Gagnédo Eugénie, nous avons parlé de l'importance du lavage des mains, un geste qui sauve des vies. N'oubliez pas de vous laver les mains. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada